Salut Estelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut ! Est-ce que très rapidement tu peux juste te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors du coup je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans, actuellement j'habite à Tours, je suis à la base, je viens de Lyon et je suis handballeuse professionnelle depuis quelques mois. Super, donc je t'explique un peu cette interview, en fait j'ai décidé de mettre en avant des personnalités en tout genre, en tout genre afin de dresser leurs portraits en fait et de les présenter au monde parce que dans ma tête tout le monde a une histoire unique et donc aujourd'hui c'est toi que j'ai décidé de mettre à l'honneur. Donc ça va se dérouler en deux parties, je vais d'abord te poser un peu des questions sur ton parcours et ensuite on fera un peu plus quelque chose de plus fun avec des questions un peu comme des jeux. Donc on va remonter un peu le temps à tes débuts de hand, comment tu as commencé le handball ou ça et à peu près quel âge tu avais ? Alors j'ai commencé le hand par hasard, en fait je suis allée aux journées sport et culturelles qu'on a en France, c'est souvent début septembre, le 3 septembre et c'est la dernière heure, tout est en train de fermer et tout et puis mon père connaissait un bénévole du club de hand et du coup ils ont discuté et il m'a dit pourquoi pas tu viendrais faire un essai dans la semaine et tout. Moi j'avais pas trop envie parce que je faisais déjà de l'athlétisme et puis bon j'étais bien à l'athlée mais je me suis dit pourquoi pas faire le hand parce que pour me faire des amis et puis du coup j'y suis allée, j'ai essayé et du coup je faisais les deux, je faisais le hand et l'athlée, j'étais deux fois par semaine au club d'Amberieux, du coup ma petite campagne et j'ai commencé du coup à 14 ans je crois, ouais à 14 ans et puis bah voilà quoi. Ce qui est un peu tard en vrai quand ils pensent, enfin pour les pros en général ils commencent assez tôt, ensuite en 2012 tu rejoins le pôle espoir de Lyon où d'ailleurs on se rencontre donc c'est plutôt cool, qu'est-ce qui t'a décidé de franchir un peu cette étape de déménager et d'intégrer le pôle ? Alors il faut savoir que le pôle m'a envoyé une lettre la première année du coup pour me dire que j'étais sélectionnée pour rentrer au pôle et tout mais vu que moi j'étais pas forcément intéressée par le hand, du coup je savais pas ce que c'était et la lettre, bah du coup je l'ai jetée à la poubelle et enfin je savais pas ce que c'était donc je l'ai jetée et la deuxième année j'ai encore reçu la lettre et puis bah ma coach à ce moment là elle a dit mais si t'as reçu ça vraiment ça va être une bonne idée pour le haut niveau et tout, tu peux vraiment y aller, essaye, puis je me suis dit bah pourquoi pas je vais essayer et puis si ça me plaît pas j'arrête et je rentre chez moi et puis voilà puis finalement en fait ça s'est vraiment bien passé parce que bah j'ai appris des choses, j'ai rencontré des nouvelles personnes, je suis arrivée dans une grande ville et puis le mode internet c'est vraiment cool parce qu'ici il y avait plusieurs sports, le plongeon, la natation, le volet tout ça et franchement j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment des belles années pour me construire en tant que bah jeune fille, en tant que jeune sportrice du tout et vraiment ça m'a beaucoup appris sur pas mal de choses. Super, belle réponse, en parallèle du pôle t'intègres la SUL Vauvlin donc c'est un club en périphérie lyonnaise 100% féminin, ça c'est sympa, tu joues quel poste et quel niveau quand t'intègres la SUL ? Alors du coup à ce moment là je suis élère gauche comme maintenant encore et ils m'ont recrutée pour la N1 et la N2, vu que j'étais jeune encore faire un peu les deux sauf que du coup ça ne s'est pas forcément bien passé pour moi parce que toute l'année j'ai pas joué parce que j'étais blessée, j'ai eu des problèmes de tendons, pro-tinent et pendant 8 mois j'ai pas joué du coup j'ai jamais vraiment joué en N1 et du coup bah l'année d'après je suis arrivée en D2 et là c'est quoi ? Donc est-ce que t'as intégré la D2 après ton bac c'est ça ? La D2 oui c'est après le bac, enfin juste après le bac bah l'année d'après et enfin c'est l'année de terminale et l'année d'après. Ok. Parce que c'est vraiment très très rapidement et puis bah après je fais en tout jeu et de plus en plus j'avais du temps de jeu la première année bah c'était compliqué parce que voilà devant moi il y avait une numéro 1 au poste qui avait beaucoup d'expérience et puis bah le coach faisait beaucoup plus confiance parce que moi bah j'avais passé déjà une année il savait pas jouer tout ça bon il savait pas trop comment j'allais arriver puis je découvrais le niveau tout ça donc tout est c'était vraiment nouveau mais finalement j'ai appris même en étant sur le banc j'ai plus appris qu'en étant sur le terrain c'est peut-être un peu bête mais quand on vient d'intégrer bah un championnat un niveau tout ça on apprend pas mal bah des personnes qui sont meilleures que nous et surtout bah du fonctionnement des choses des règles tout ça parce qu'on a on a un peu plus de recul que quand on est sur le terrain bah faire face à la situation directement et réagir quoi donc j'ai vraiment beaucoup appris en étant là sur le banc ok et donc du coup j'ai un peu envie de dire à ce moment là c'est tu prends une autre dimension dans ta carrière parce que donc tu passes en des deux t'es sélectionné avec l'équipe du congo pour la coupe d'afrique des nations où vous terminez troisième félicitations vous qualifiez pour la coupe du monde au japon c'est ça du monde au japon et juste avant ça t'intègres le chambray tour et nantes balles qui est en première ligue donc c'est la ligue but à gaz énergie c'est un peu ouais c'est l'explosion pour toi comment tu as vécu cette espèce d'ascenseur dans ta carrière et tout allait vraiment très vite déjà j'ai gagné du temps de jeu en D2 j'étais parmi les cadres on va dire le coach avait une totale confiance en moi donc forcément moi ça m'a fait du bien c'est pas forcément ce que je recherchais mais en soit avoir confiance en moi ça m'a permis de faire des choses vraiment bien sur le terrain donc c'est cool je me pensais bien je t'ai pas dit tout allait vraiment bien et puis je sais pas je me suis dit là t'es bien t'es bien en D2 maintenant pourquoi pas essayer plus haut si tu peux à chaque fois moi c'est toujours ça en fait je me dis bah essaye de toute façon si ça marche pas bah tant pis enfin au moins t'auras essayé c'est vraiment c'est ma logique et je tente et si ça marche pas bah tant pis je continue ma publie et tout ensuite on est allé à la cave au Congo justement tout s'est bien passé vraiment on a fait un bon parcours on s'attendait oui et non à être sur le podium mais c'est vrai que quand t'arrives sur le podium on me dit que t'es troisième et que genre tu vas à la coupe du monde bah pour quelqu'un comme moi où c'était mes premières sélections mes premiers moments avec la nouvelle équipe avec les nouvelles filles enfin tout était vraiment nouveau et bah ça c'est bizarre sur le coup bah t'es content et tout mais quand tu prends du recul tu te dis ah ouais quand même franchement c'est incroyable et après quand t'es dans l'avion où on s'est dit Tokyo enfin c'est incroyable et du coup bah arriver au Japon c'était tout était ouf franchement tout était ouf moi j'étais là en mode de je viens je découvre je découvre la compétition je vais jouer contre les meilleures joueuses du monde vraiment enfin moi je suis là en tant que petite lyonnaise qui sait pas trop comment ça se passe enfin du coup j'étais vraiment en mode de découverte et chill enfin vraiment profiter des instants même si le parcours il est bien pas bien tous les matchs à chaque match je me disais de toute façon t'es déjà là il y a plein de gens qui rêveraient d'être là donc c'est déjà là donc prends ce qu'il y a à prendre et on verra à la fin et puis bah ça s'est bien passé bon on a pas fait un résultat ouf je m'attendais à mieux et je sais qu'on aurait pu faire mieux mais en soit ça reste que la troisième coupe du monde pour le Congo donc bah c'est vraiment bien de l'expérience à acquérir oui voilà c'est quand même de l'expérience à acquérir sur ce genre de compétition comme des beaux équipes c'est vraiment top et puis bah après j'étais à Chambret arriver à Tours c'était c'était pas facile parce que bah j'ai quitté à Tours il y a 5 heures de route entre Lyon et Tours donc c'était très très dur mentalement dans le quotidien en plus bah en parallèle du hand je faisais mes études en marketing digital donc il fallait allier les deux j'arrivais dans une nouvelle université une nouvelle classe une nouvelle équipe tout était nouveau donc c'était vraiment pas facile il y a eu des moments difficiles mais en soit tout s'est bien passé parce que je je savais pourquoi j'étais là et je me suis vraiment concentrée sur les choses essentielles pour lesquelles j'ai fait des sacrifices donc du coup enfin comme aussi en des deux bah les premiers moments sur le terrain bah j'avais pas beaucoup de temps de jeu mais en soit aux entraînements on me faisait confiance on me faisait des choses j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et puis bah vers après la coupe du monde j'ai commencé à avoir plus de temps de jeu et puis bah après j'ai fini et puis bah voilà et on m'a proposé mon premier contrat professionnel puis bah j'ai dit oui bah ouais quitte à faire de toute façon on me propose bah j'y vais et puis bah ouais là cette année c'est aussi une autre tournure une autre dimension dans ma vie et vraiment enfin je prends vraiment les choses comme elles viennent comme elles viennent et puis j'avoue très bien moi j'aime bien ta mentalité et t'es très humble aussi donc félicitations pour ton joli parcours plus récemment ce qui s'est passé bon tout le monde a été touché le coronavirus est-ce que comment t'as vécu le confinement est-ce que t'étais confinée à Amberieux chez tes parents est-ce que t'es restée à Tours est-ce que tu pouvais un peu t'entraîner enfin voilà comment ça s'est passé déjà il faut savoir que ça s'est passé très très vite enfin vraiment c'est pas on a vu le mercredi et le vendredi on nous a dit bah vous expliquez vous pouvez rentrer chez vous et moi dans ma tête j'ai pas cassé en fait et du coup moi j'ai décidé de rentrer à Lyon bien sûr parce que ça faisait quelques mois que j'étais pas rentrée je voulais voir mes amis mes parents ma famille voilà quoi et du coup bah je suis rentrée j'ai passé tout le confinement chez moi contrairement à certains moi je l'ai bien vécu je pouvais profiter bah de ma chambre de la bouffe de maman vraiment bah pour une personne bah du coup qui est très loin de sa famille parce que genre de moment c'est justement le moment de se retrouver de se redécouvrir c'est ça je comprends tout ce que tu racontes voilà tu sais donc du coup moi je l'ai bien vécu ça m'a permis aussi de pas de me reposer parce que malgré tout l'année jusqu'au confinement ça a été très très dense je me reposais pas forcément alors qu'il faudrait se reposer quand on fait du sport comme ça mais t'as pas le temps de se reposer j'ai fait des nouvelles choses je me suis mis au yoga à fond j'ai fait du temps pour moi et puis du coup enfin je faisais plus de hand forcément les salles étaient fermées mais on avait quand même un programme à faire bah toutes les semaines quoi et moi j'essayais de le faire tout le temps ou même s'il y en avait pas bah je faisais parce que je suis une passionnée de sport et en plus là sans ballon bah du coup ça fait que je reviens à l'athlétique je peux courir retour aux sources voilà donc moi je suis contente en fait que je sois dans le terrain que je sois sur le terrain en salle pour faire du hand ou sur la piste je suis très contente donc franchement c'était bien j'ai bien vécu et puis après bah les moments c'était long vers la fin c'était vraiment long je suis bah quand on nous a dit qu'on pouvait reprendre j'étais content quand même donc comme tu dis vous avez enfin pu reprendre là vous jouez les matchs le championnat a repris c'est quoi les grosses différences par rapport au pré-covid alors les différences c'est qu'on fait très attention à nous enfin les dirigeants nous disent de faire attention à nous dans notre vie privée malheureusement ils sont obligés de nous dire ça parce que sinon ça n'a pas rendu même si dans l'équipe on n'est pas une équipe qui se la fait tout ça mais en soi si on nous le disait pas on ferait moins attention on sortirait ou des choses comme ça donc on nous dit souvent et puis surtout en fait on fait des tests tout le temps toutes les semaines tous les lundis on se fait torturer les narines on se fait torturer les narines pour savoir s'il y a des cas tout ça c'est pas facile parce que justement toutes les équipes font ça donc forcément quand un match qui arrive on peut l'annuler en fait du jour au lendemain on peut nous dire le mardi à midi parce que dans l'autre équipe il y a 7 cas 8 cas et du coup pour se motiver des fois c'est dur et puis surtout il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau des matchs on ne se sert plus forcément la main on contre les adversaires même si c'est bête parce qu'on le rend c'est un sport de contact donc forcément on va se toucher mais il y a toutes ces choses là il faut toujours porter le masque même dans les bus tout ça les délégués les arbitres tout ça il ne faut pas leur parler tous les matchs enfin tous les ballons sont désinfectés donc je ne sais pas si tu tires et le ballon part dans la figure on va laisser la balle l'avant on va changer de ballon donc tout ça c'est un peu c'est délicat parce qu'on n'a jamais fait ça des fois on n'a même pas le réflexe en fait de délicer le ballon parce que là tu vas chercher la balle et là on se dit non on laisse attention c'est la panique mais voilà le moment est un peu difficile et surtout le championnat il n'est pas sûr parce que il y a la formule qui a changé ils sont encore en train de réfléchir sur une nouvelle formule en cas de reconfinement tout ça donc rien n'est vraiment cadré du coup forcément on est toujours là en train d'attendre les nouveaux changements c'est très évident c'est ça comme tu dis il y a beaucoup d'incertitudes donc c'est un peu dur aussi de se motiver est-ce que vous arrivez quand même à vous fixer un peu des objectifs d'équipe ou même toi des objectifs personnels pour cette saison ouais bah de toute façon à chaque début de saison même avant il y avait toujours on a toujours une réunion de rentrée pour présenter les nouvelles tout ça le ça tout ça et forcément les dirigeants nous fixent des objectifs et nous entre nous on se fixe son objectif du coup qui peut aussi coincider avec que c'est des dirigeants ou pas et nous bah ouais cette année on s'est fixé beaucoup mieux que l'année dernière parce que l'année dernière c'était une saison un peu catastrophique on va pas se mentir et là le but cette année c'est d'être dans les 5 premiers pour se qualifier pour la coupe d'Europe vraiment voir l'Europe et puis moi personnellement c'est de voir mon jeu s'améliorer avoir un panel de je sais comment dire de qualité de compétences encore plus élargées tout ça et de prendre de l'ampleur dans le jeu un peu plus d'impact tout ça et puis enfin voilà quoi on essaye de se fixer des objectifs même si c'est pas évident en plus je me suis blessée en début de saison donc rien à l'aise mais c'est bon là j'ai repris pas mal bon bah en tout cas moi je te souhaite le meilleur pour cette saison je suivrai tes résultats et maintenant on va passer sur la partie un peu plus fun plus légère de l'interview la première chose que je vais te demander c'est tes préférences donc par exemple chanteur préféré chose de ce genre voilà tu réponds un peu du tac au tac qui tu penses donc par exemple chanteur chanteuse ou groupe préféré chanteur chanteuse ou groupe préféré euh il n'y a pas de mauvaise réponse non mais oui c'est hyper délicat moi j'écoute je suis très ouverte j'écoute vraiment de tout du hip-hop de rugby tout ça euh j'aime bien je me suis très ségée ah je vais regarder dans ma playlist que j'ai coupé emmerdée alors ma petite playlist ah oui c'est vrai j'aime bien Asap le Asap Ferg il n'y a pas trop tout très bon ton film préféré mon film préféré euh mon film préféré que je peux regarder plein de fois je pense que c'est enfin ouais c'est c'est une saga c'est Hunger Games ouais ça remord les films très bien la saga ouais euh ta série préférée ma série préférée ou ta série du moment ou voilà power 100% power ton animal préféré mon animal euh j'aime beaucoup les chats c'est trop doux c'est trop mignon mais ça met des poils partout donc du coup si je veux dire les chats quand même même si mes chiens c'est trop chiant ton super héros ou ta super héroïne préférée ma super héros bah c'était c'était ma grand-mère oh très bien oui toujours ma grand-mère en fait très bien non mais c'est bien ta couleur préférée ma couleur ça serait le bleu marine oui bonne réponse ah you know ton repas préféré ou le goûter que tu préfères enfin ton petit ton petit plaisir coupable mon petit plaisir alors c'est c'est du mafé c'est en plaques chez moi c'est en gros enfin une sauce à la foule barachée on va dire ok trop bien incroyable le pays ou la ville que t'as visité que t'as préféré que j'ai préféré moi je sais que le Japon ça m'a impressionnée vraiment c'était tout était différent en fait de notre culture donc ça m'a vraiment ouais ça m'a ça m'a impressionnée très bien ton athlète préféré c'est dur c'est trop dur mon athlète préféré je pense que c'est bah avant c'était Aston Newton des catéliens mais je pense que c'est Alison Félix ouais très bien elle est incroyable ouais je suis d'accord ton passe-temps préféré ou hobby que t'aimes bien faire danser je suis ouais Estelle est une très bonne danseuse oui et enfin ton livre préféré parce que je sais que tu lis pas mal oui mon livre préféré c'est quoi bah c'était Michel Obama il est super je l'ai lu aussi oui devenir de Michel Obama j'ai kiffé je vais le relire en plus enfin oui ok alors maintenant à chaque fois je vais te donner deux deux éléments enfin ça peut être ouais enfin deux choses et du tac au tac tu choisis l'un des deux ok et le c'est un peu le but c'est un peu sans réfléchir le plus vite que tu peux t'es prête ? ok alors chocolat ou vanille ? vanille été ou hiver ? été Beyoncé ou Rihanna ? ah ! bien fait Apple ou Samsung ? Apple Adidas ou Nike ? Nike la ville ou la campagne ? la ville chien ou chat ? bon t'as déjà un peu répondu ah ça les crêpes ou les gaufres ? les crêpes oh là là les bonbons les bonbons ou les pop-corn ? pop-corn avion ou train ? train j'ai peur de l'avion et enfin thé ou café ? thé très bien c'est le thé voilà je bois beaucoup je bois beaucoup de thé aussi enfin la dernière fois là je vais te donner des situations ou des questions qui sont un peu bizarres enfin auxquelles je pense que tu penserais jamais dans ta vie et tu me dis voilà ce que tu penses enfin c'est des questions un peu surprenantes si t'avais un yacht le bateau comment est-ce que tu l'appellerais ? waouh comment je l'appellerais ? ride ? très bien il n'y a pas de mauvaise réponse si je te dis que je te paye ton prochain voyage tu choisis d'aller où ? au space la côte ouest est-ce que t'as une ou des peurs irrationnelles ou des phobies ? oui je porte l'avion j'en prends mais j'ai peur c'est quelque chose que j'aime pas trop si tu pouvais jouer dans un film ou une série ce serait lequel ou laquelle ? je suis dénolée ah non mais n'excuse pas ah c'est un truc incroyable si tu te présentais aux élections présidentielles ce serait quoi ton slogan ? waouh là j'ai le droit de réfléchir oui un peu quand même ah mon slogan oh l'unité fait la force très bien si tu étais coincée sur une île déserte sans réseau quels seraient les trois objets que tu voudrais avoir avec toi ? de la musique de la musique je sais pas du coup l'objet enfin oui tu veux dire la musique ça oui voilà de la musique un bon livre du coup très long hein d'au moins 800 pages pour passer le temps et des lunettes de soleil très bien et enfin si tu pouvais dîner avec n'importe qui célébrité pas célébrité vivant ou décédé ce serait qui ? ce serait ma grand-mère très bien voilà bah moi c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année dans le hand ou même dans ta vie en général ? d'abord la santé c'est important surtout pas dans ces temps-là ensuite bah je sais pas la réussite même dans mes petits projets persos dans lesquels j'aimerais me lancer je commence à me lancer et puis bah une bonne saison balistique avec pas trop de blessures et bien on te souhaite tout ça Estelle merci merci beaucoup et rien